Pourquoi tu fais médecine ? Je me suis amusé à poser cette question à des dizaines d'étudiants pendant mes années d'études. Les premières réponses sont basiques. Pour aider les gens, faire un métier qui a du sens, parce que c'est une passion, ou alors pour sauver des vies. Ok c'est cool, mais quand on creuse, on découvre d'autres raisons un peu moins voibles et c'est ça qui m'intéresse. Si tu me suis sur les réseaux, t'as pu te rendre compte que j'ai pas de tabou. J'hésite pas à mettre en avant des sujets qui piquent quand les gens me demandent pourquoi j'ai choisi ce métier. Alors aujourd'hui, on met un peu de côté l'empathie, l'amour de son prochain, on se regarde dans une glace et je t'explique vraiment pourquoi je suis content d'avoir fait médecine. Salut c'est La Cervelle, je suis médecin et j'aide des étudiants en galère qui ont la dalle pour réussir leurs études. Au programme du jour, on va parler de compétences, statut social, de liberté et je sais que tu l'attends, on va parler d'argent, de la bonne grosse lasse de thunes. Avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos, y'a du lourd qui se prépare. Allez, c'est parti, on enchaîne. Être médecin c'est quoi ? C'est apprendre un savoir et des compétences transmises de génération en génération et qui continuent d'évoluer tous les jours. C'est un métier qui existe depuis toujours et qui existera tant qu'il y aura des humains sur terre. Si demain la société s'effondre, on aura quand même besoin de toi. Mais ça s'arrête pas au boulot. Ta blouse, tu la quittes jamais vraiment. T'es médecin dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'étais tranquille, posé dans l'avion, pour un vol de nuit. Bon, c'était vraiment pas confortable, surtout pour un vol de plus de 10h, mais j'ai quand même réussi à me caler pour dormir. Au bout de quelques heures, en pleine nuit, une hôtesse fait une annonce au micro. Genre bonsoir, est-ce qu'il y a un médecin pour les passagers ? On aurait besoin de vous au fond. Et c'est là que tu te rends compte que t'as vraiment un savoir utile. Bon, pour le coup, c'est un autre qui est allé, parce que je ronflais, mais t'as capté. Et même sans vouloir jouer au super-héros, t'es utile à toi-même, mais aussi pour ton entourage proche. C'est tellement bon d'examiner toi-même tes enfants, ta femme, tes parents et les restes de ta famille pour prescrire ce qu'il faut. Ou encore faire toi-même la suture de ton pote qui s'est ouvert la cuisse sur 15 cm en faisant le débile avec l'aileron de sa planche de surf. Et puis, ça te donne un boost de confiance en toi quand tu te lances dans d'autres domaines. Tu veux apprendre une nouvelle langue ? Te mettre au piano ? Apprendre à coder ? T'as déjà une certaine rigueur de travail et une capacité d'apprentissage qui te serviront toute ta vie. De quoi vraiment t'épanouir dans la société. Et justement, c'est quoi les avantages sociaux à être médecin ? On va pas se mentir, médecin, c'est une excellente voie pour gravir l'échelle sociale. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle j'ai passé le concours. En plus, ça se passe à la fac. Donc pas de grosses écoles, là, hors de prix à payer. N'importe quel fils de prolo comme moi peut y arriver avec les efforts et la discipline. Un des derniers endroits où il y a encore la méritocratie à la française. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand t'arrives en haut ? Si tu viens toi-même des milieux aisés, tu t'en rends peut-être pas compte. Mais quand on vient d'en bas, les changements sont flagrants. Bon, il y a toujours des débiles, ça changera jamais. Mais il y a aussi plus de gens avec des projets, de l'ambition qui se bougent pour les accomplir. Tu parles avec quelqu'un qui te présente quelqu'un et tu rencontres plein de personnes qui ont la dalle. On m'a déjà proposé de m'associer pour vendre des maisons, de monter une entreprise basée sur mon statut, de participer à une association de parrainage pour des étudiants, ou encore d'autres projets comme offrir de la viande à des familles dans un pays d'Afrique, monter une association culturelle ou d'autres trucs encore. Et ça, c'est le côté pro. Sur le côté perso, le comportement des gens change quand ils savent que t'es médecin. Des fois, c'est chiant parce qu'on te pose des questions pendant un repas ou une soirée. Genre, une fois, je t'ai invité à un grand repas, la femme qui m'avait invité a dit aux autres que j'étais médecin. Je me suis retrouvé avec une fille de 3 ou 4 personnes qui faisaient la queue pour me demander des conseils sur leur santé, sur comment faire réussir leurs études à leurs enfants ou pour lire leurs résultats sanguins. Du coup, il faut savoir recadrer un peu les choses. Mais les gens sont très accueillants et plutôt contents d'avoir un médecin dans leur groupe. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Et puis t'entes dans une certaine confraternité. T'es pas médecin tout seul dans ton coin. Déjà, il y a ceux que tu rencontres pendant les études, ceux avec qui tu vas en stage, puis un tel connaît un tel comme d'habitude. En dehors des quelques bouffons qui ne se sentent plus là, tout le monde se rend des services. On se consulte entre nous, sans rendez-vous, entre deux patients, on se fait pas payer. T'as vraiment l'impression d'être dans un petit groupe sympa. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu. Quand j'étais externe, je bossais chez un chirurgien ORL. Un jour par semaine, il sort de me faire un peu d'argent. En gros, je l'assistais sur les opérations. Puis, j'ai commencé à me rendre compte que ma fille de 3 ans ronflait pas mal et avait un sommeil agité. Du coup, je l'ai envoyé chez cette ORL qui l'a examiné et a proposé une petite opération très rapide. Eh ben, j'ai assisté à tout. J'ai pu venir au bloc, lui tenir la main quand on a endormi. L'anesthésiste m'a montré son petit larynx là pendant l'intubation. Puis, j'ai vu l'opération. Je l'ai emmené en salle de réveil. J'ai attendu avec elle jusqu'au retour dans la chambre. Elle a pu s'endormir sans avoir peur en tenant la main de son père. Et c'est moi qu'elle a vu en se réveillant deux heures après. Ça, c'est clairement un luxe pour elle. Et aussi pour la mère qui a des nouvelles en direct au lieu de faire les 400 pas dans l'hôpital en se faisant des films sur ce qui se passe. C'est un de ces moments où tu te dis qu'il y a du bon dans tes efforts. Et puis, c'est aussi une grosse fierté perso. Tu sais comment je suis transparent. Les études de médecine, c'est dur bordel. C'est dur intellectuellement, c'est dur physiquement, psychologiquement. Passer par toute cette galère pour finir médecin, c'est un grand symbole dans sa vie. Et aux yeux de sa famille, ça donne un sentiment de liberté inimaginable. Et d'ailleurs, c'est le moment de parler de liberté. Un médecin, tout le monde en a besoin. Mais en France, au moins, il y a une pénurie. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand le besoin est énorme et l'offre est assez faible ? T'as capté, on te demande partout. Il y a des offres d'emploi à gogo dans toutes les régions, y compris les dom-toms, mais aussi à l'étranger. T'as envie de te faire une petite excursion à Guadeloupe ? Va remplacer deux semaines, kiffe ta vie en dehors du travail. Et quand ta mission est finie, tu peux rester encore deux semaines juste pour faire des vacances. Ensuite, t'enchaînes sur le sud de la France, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les îles super reculées presque vierges. Si t'as vraiment envie d'une expérience extraordinaire, tu peux bosser un an dans les terres australes et antarctiques françaises. Soit sur le bateau qui fait le lien entre les îles, soit directement sur une des bases en assurant la santé des scientifiques. Si tu te chauffes à faire quelques dossiers et équivalences, tu peux t'installer en Suisse, en Belgique, au Canada ou en Afrique. Imagine la galère que c'est de vouloir bouger quand t'es coincé avec ton CDI dans le tertiaire avant des assurances ou de la gestion. Tu dois trouver un poste similaire dans un marché saturé, dans une boîte prête à ta cuillère, dans une ville qui te plaît. C'est un bordel monstre. Là, ça n'a rien à voir. T'es un oiseau en liberté. Certains médecins font des trucs de ouf entre ceux qui font de l'humanitaire, ceux qui gèrent la santé des clients dans un bateau de croisière, ceux qui encadrent des événements sportifs. Il y a ceux qui gèrent toutes les consultations, urgentes ou non urgentes, dans un dispensaire proche d'une tribu insulaire. D'ailleurs, j'en connais une qui a fait ça deux ans et elle m'a trop bien vendu le truc. Ou alors, elle est nomade en contrat avec des assurances pour les évacuations sanitaires en avion entre différents pays. Il y a tellement de trucs à faire que ça m'en donne le vertige. Je ne me rendais pas compte au début. On passe notre temps à l'hôpital, dans des grands centres universitaires et on croit que c'est que ça la médecine. C'est super déprimant pour moi parce que je n'aime pas du tout l'hôpital public. Donc si tu débutes, rentre-toi bien dans la tête qu'il y a un monde en dehors des cabinets libéraux et des médecins hospitaliers. Et puis, avec la liberté, il y a aussi l'argent. Allez, on ne tourne pas autour du pot. Un médecin, ça peut gagner très gros. Ça peut, oui. Tout dépend de ce que tu fais. Et je ne te parle pas de spécialité. Ce n'est pas une question de cardiologue, d'urgentiste, de chirurgien esthétique ou de généraliste. Tout dépend de comment tu exerces ton métier. Ça peut être dans la moyenne basse, par exemple en commençant à bosser dans l'hôpital public ou dans le social comme en PMI. Mais grimper très très vite en fonction du mode d'exercice, du lieu et des besoins locaux. Tu peux voir ici qu'une garde aux urgences en intérim, c'est plus de 1000 euros les 24 heures. Mais tu as aussi les cabinets SOS où j'ai déjà vu des collègues faire 1000 euros juste la nuit. Du coup, j'en connais un qui ne travaille que 10 jours par mois pour se verser plus de 6000. C'est quand même au-dessus de 98% de la population française. Tu peux très bien avoir ton cabinet avec tes patients que tu vas suivre sur des années. Et à côté, quelques jours par mois, te faire un kiff avec quelques gardes aux urgences dans une ville de périphérie histoire de changer d'air. Tout en renflouant les caisses. Et certains ne s'en privent pas et font des dingueries. Faire une mission de 6 mois sur une île payée 10 000 euros par mois alors que tu n'as quasiment pas de dépenses, puis tout claquer dans un road trip en Amérique et recommencer l'année d'après, ça je l'ai déjà vu. Sans parler d'investissement. En vrai, ton mode de vie ne change pas beaucoup si tu gagnes 5000 ou 8000 euros. Surtout si tu n'es pas très dépensier comme moi. Du coup, ça donne des opportunités d'investissement ou des projets. Tu as aussi plus d'impact quand une cause te tient à cœur. Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et le financer avec des missions médicales. Tu peux plus facilement faire de l'immobilier. Tu peux repérer un projet qui a du sens dans tes valeurs et leur donner un gros coup de boost. En un mois de travail, tu peux te mettre très très bien et en plus construire un puits en Afrique pour plusieurs centaines de personnes et qui restera actif même après ta mort. De quoi avoir un vrai impact dans les choses qui comptent. Donc tu as bien vu avec cette vidéo, être médecin, ce n'est pas juste un métier, c'est un autre monde. Je peux m'arrêter là et te laisser rêver dans ton coin. Je peux aussi jouer les vendeurs de rêves et te dire qu'il suffit d'acheter mes cours de méthodologie pour réussir le concours et accéder à tout ça. Il ne faut pas oublier une chose, je le rappelle encore, les études de médecine, c'est dur, c'est dur bordel. La sélection est rude, il y a énormément de concurrents qui ont les mêmes rêves que toi. Et la suite, ce n'est pas plus simple non plus. Mais tu crois quoi ? C'est le prix à payer. Plus tu rêves gros, plus les sacrifices sont énormes. Donc si tu es prêt à faire les efforts nécessaires, commence par venir à bout de mon programme gratuit pour booster ta discipline. Le lien est en description. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir mes vidéos avant tes concurrents. Et si tu galères avec des mauvaises notes, garde en tête une chose, c'est pas toi mais ta méthode qui est débile.